Je vous souhaite bien de parler de mariage et tout, parce que ça m'amène justement à la question suivante, celle de savoir à quel moment, comment est-ce qu'un entrepreneur, quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, choisit la femme avec qui il va se marier ? Il se base sur quoi ? Vous savez, tout dépend des affaires. Je prends par exemple quelqu'un qui veut devenir trader. Vous savez que les jeunes aujourd'hui, on leur présente une phase bling-bling du trading. Les traders qui ont un costard, qui montrent une Mercedes, qui montrent une 4x4, ceci. Le vrai trader, ce n'est pas ça, c'est faux. Parce que le trading, c'est 20% de connaissances et 80% de psychologie. C'est des gens qui sont surexploités de par leur esprit. Vous êtes devant les ordinateurs, en train de passer là, passer là, en train de voir que tel produit est monté, tel produit est descendu, ainsi de suite. Vous êtes tellement pris que vous n'avez pas la possibilité de vous livrer à une vie agréable. Beaucoup de ces personnes arrivent même à se droguer, parce que physiquement, ils n'arrivent pas à tenir. Mais ce n'est pas ces hommes-là qui peuvent être un bon mari en ce moment-là. Donc, il faut faire attention par rapport à ce qu'on veut faire comme business. Il y a des business où, par exemple, vous êtes marié tout de suite, ça vous porte bonheur. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'élevage, quelqu'un qui veut faire de l'agriculture. C'est quelqu'un, s'il est marié, la femme et lui, ils peuvent travailler parce que l'agriculture et l'élevage demandent à quelqu'un quand même de se tenir un peu en retrait de la société. La femme est vraiment utile, l'homme est utile à la femme. Mais il y a des professions, quand vous voulez les embrasser, il ne faut pas se presser avec les femmes. La femme, c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on fait du mariage une obligation. Ça dit, marier, 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 marier. Tu me dis d'accord qu'on se marie. Mais on se marie quand vraiment on sent le besoin. Or, la population africaine, dès qu'on dit tu travailles les parents, il faut te marier. Quand tu te maries, il faut acheter une maison. Voilà le schéma africain. Voilà le schéma africain. Alors, une jeune fille, à peine, je vois, les filles, dans certains coins, à peine, elle a le BPC. On dit, ça suffit comme ça, tu peux te marier. L'Africain, encore, dans le contexte où la fille n'existe que pour se marier. L'Africain, dans le contexte où il faut toujours se marier. Moi, je ne suis pas contre le mariage. Mais je dis, il faut se marier en tenant compte de sa vie, du bonheur qu'on va apporter à un homme ou du bonheur qu'on va apporter à une femme. J'ai mal au cœur quand on se marie deux ans après, quand tu dis, hé, où est ton mari ? Il faut le laisser là-bas. Où est ta femme ? Oh ! Rare ! Ce sont des jeunes qui se marient trois ans après. Quand vous les rencontrez, ils sont heureux. Mais pourquoi ? Il ne faut pas regarder la société. Il ne faut pas envier. Quand vous allez à l'église, on dit mariage là. Oh ! On se marie de mariage, les filles se roulent par terre. Elle va se marier deux ans après, un an après. Oh ! Il m'a fait enfant. Après, je ne le vois pas, ceci, cela. Quand les femmes m'appellent, j'ai mal au cœur. Quand les garçons m'appellent, j'ai mal au cœur. Donc, il faut se marier utile. Il faut se marier utile. Je dis à mes enfants, mariez-vous par amour. Beaucoup de filles se marient parce qu'elles veulent quitter la maison de leur papa. Tout simplement. Elles veulent quitter son père parce que, justement, ça ne brille pas bien là-bas. Elles tombent sur un garçon qui achète iPhone, qui achète ceci, qui achète parce qu'elle est jolie. Elles veulent tout de suite partir. Elles ne mesurent pas quel homme elle a en face. Des garçons aussi se marient de la même manière. Il a fini ses études. À peine son premier emploi, au lieu de rester un peu pour aider son père à payer l'eau, payer l'électricité, à peine son premier emploi, il veut sa maison pour pouvoir recevoir les filles. Regardez Ronaldo. Regardez pendant le tennis man Chodal. Nadal. Puisque eux, ils ont un peu le mode de vie des Africains. Nadal et sa famille vivent encore dans le même immeuble. Regardez Benzema quand il était à Lyon. Il vivait chez ses parents. Mais nous, dès que quelqu'un a un petit emploi seulement, oh, il est parti. Tout ça parce qu'il veut la liberté avec les filles. Moi, comme ça, ma fille, mon garçon ne peut pas emmener les femmes à la maison. Alors, donc, vous comprenez, il va vouloir tout de suite s'en aller. Non, je pense qu'il faut qu'on revienne en Afrique. On avait une cour commune et Dieu même le dit. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et deviendra une seule chère. Ça veut dire qu'il va arriver un moment où tu atteins l'âge pubert. Il va arriver un moment où tu as la capacité, j'allais dire économique. Alors, tu te détaches de ta famille pour aller créer une autre famille. Mais tu ne sors pas parce que tu veux recevoir les filles, tu veux ceci, tu veux cela. Moi, je dis à mon enfant, ma porte était ouverte. Tant que tu n'as pas l'âge de te marier, économise. Mais non, en Afrique, là, non, on a compris. Je m'apprends à ma maison, la jeune fille. Même des jeunes filles, dès qu'elles ont un petit emploi, elles sont parties. Je veux ma liberté, je veux ma... Mais alors, le parent qui t'a élevé, là, tant que tu n'avais pas d'argent, tu ne savais pas qu'il y avait une liberté à conquérir. Pourquoi tu n'étais pas parti avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...